Rien de personnel, c'est un récit, un récit de famille où je raconte comment ma famille est devenue française. Donc de leur départ de Turquie au début des années 80 jusqu'à aujourd'hui la naissance de ma fille. Et donc toutes les petites étapes, qu'elles soient heureuses ou moins heureuses, qui ont fait qu'on est devenu français. Voilà. Qu'on a changé de peau. Le livre s'intitule Rien de personnel pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais le sentiment en France quand on évoque les discriminations ou le racisme lié à ses origines. Parfois les gens le prennent comme une attaque, une attaque personnelle. Et donc là, je ne voulais pas, justement, je ne voulais pas que les gens se sentent attaqués. Je voulais juste dire voilà notre témoignage, mon témoignage, le témoignage de notre famille. L'autre chose, quand je ne dis rien de personnel, c'est que j'ai voulu faire cette expérience intime, la mienne, celle de ma famille, une expérience collective, un récit collectif. Dire, regardez, il y a peut-être aujourd'hui 5, 10, 15, 20 millions d'immigrés. Ça dépend de la manière dont on compte, le nombre de générations. C'est autant d'histoires intimes, mais c'est autant d'histoires intimes qui ont aussi des ressemblances. Et donc, dans Rien de personnel, c'était de dire, regardez, notre histoire intime, notre histoire, l'histoire de la famille Guvenne, ça peut aussi être lu comme une histoire collective de l'immigration. C'est mon troisième livre. Si j'explique ça, ce n'est pas au hasard. C'est-à-dire que j'avais écrit deux premiers livres. Le premier qui racontait la vie en banlieue, la vie d'un jeune en banlieue qui arrivait à Paris. Le second, c'était une histoire inspirée de mon enfance, d'un enfant qui a grandi en périphérie de Nantes, entre ses 4 ans et ses 18 ans. Et puis finalement, autour de moi, on me disait, mais tu n'as jamais raconté ce qu'est l'expérience de l'immigration. Et c'est vrai que l'an dernier, pendant les élections, j'ai une petite fille de 2 ans maintenant. J'avais cet enfant qui avait 6 mois dans les bras. Et j'entendais des politiciens expliquer qu'on était dans une guerre de civilisation. En gros, je me suis dit, mais qu'est-ce que cet enfant leur a fait ? C'est un tout petit bébé. Il est complètement innocent. Et j'ai commencé à prendre peur en me disant, mais est-ce qu'on ne va pas nous chasser un jour ? Et à partir de là, je me suis dit, comment je raconte tous ces sentiments ? Et c'est vrai que j'ai été beaucoup plus sensibilisé à ces questions depuis que je suis éditeur, puisque j'ai créé une collection qui s'appelle La Grenade, où on édite des personnes issues de la diversité. On a essayé d'en avoir une exception plus large que ce qu'on entend dans le débat politique, puisque nous, on prend en compte la diversité sociale, géographique et aussi culturelle. J'étais beaucoup plus sensible à ces questions. Et je ne sais pas, tout naturellement, je crois, entre la naissance d'un enfant, la projection que je me suis faite de ce qu'il sera à l'âge adulte ou quand il sera plus grand, et puis le travail que je menais comme éditeur depuis des années. Tout naturellement, on est arrivé à devoir écrire ce livre, j'ai envie de dire, parce que ça m'a dépassé. Et c'est un livre, ça m'a beaucoup coûté, c'était très bizarre, c'est comme si j'avais refoulé un peu tout ça. En fait, quand on subit des discriminations, et je dis bien, ce n'est pas forcément que des discriminations liées aux origines, liées à l'immigration, à la couleur de peau, ça peut être lié à son poids, à sa taille, à la couleur de ses cheveux, au fait qu'on soit plutôt un garçon, une fille, à son orientation sexuelle. Je dirais qu'il y a deux manières de faire, soit on les prend en pleine face, et on tente d'y répondre, mais auquel cas on en souffre, soit on tourne la tête pour avancer, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, sauf qu'à force de refouler, il y a un jour où ça remonte, et moi ça m'est remonté en pleine figure l'an dernier. Rien de personnel, c'est construit comme une sorte de récit-essai incarné, ou un essai incarné. J'ai voulu parler de grandes thématiques générales autour du thème de l'immigration, mais par des histoires de famille. Donc typiquement, quand je raconte comment mes parents ont appris le français, et la difficulté qu'ont été les premières années quand ils le maîtrisaient mal, je confronte ça à mon expérience d'exil en Allemagne, où je ne parle pas français, et de là, j'essaie de tirer des conclusions autour de ce que peut être un territoire linguistique. C'est-à-dire que vous, moi, tout un tas de personnes, nous pouvons vivre dans un même territoire géographique, mais à partir du moment où nous ne partageons pas la même langue, nous vivons dans des territoires linguistiques séparés. Et donc à la frontière de ces deux territoires, il y a toujours des douaniers, c'est des gens qui maîtrisent les deux langues, et eux, ils soumettent les gens au territoire linguistique minoritaire à leur désir ou à leur envie. En tout cas, ils leur font payer un impôt pour passer de l'autre côté. Donc ça, je vous donne un exemple. Et puis ensuite, par exemple, j'ai voulu raconter ce qu'était l'impôt de la différence. L'impôt de la différence, c'est le sur-effort que vous devez faire pour réaliser la même chose qu'un père, exactement la même chose qu'un père. Et ça, encore une fois, ce n'est pas forcément lié au racisme ou à la discrimination liée à la couleur de peau. Vous venez de telle région, vous arrivez dans une autre. On vous fait payer, par exemple, vous êtes provincial et vous arrivez à Paris. On va vous faire payer un impôt de la différence. Pas tout le monde. Mais il y aura toujours quelqu'un pour vous pointer du doigt. Et là, vous devrez faire un sur-effort pour vous faire accepter. Et donc, tout ce que je raconte, pour ne pas faire quelque chose de trop pardu, trop théorique, j'ai à chaque fois pris des moments de vie. En essayant de rendre ça plutôt drôle, tantôt triste. J'avais envie de parler de ce sujet avec beaucoup moins de complexité qu'est-ce que je pouvais entendre à la radio, à la télévision, ou ce que je pouvais lire. J'ai le sentiment que beaucoup de gens veulent s'y intéresser. Mais par ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas spécialistes et n'ont pas vocation à l'être. Alors je me disais comment leur donner des outils, comment leur tendre la main pour qu'ils puissent eux aussi comprendre. J'ai le sentiment que dans notre pays, beaucoup de gens ne sont pas racistes. Beaucoup de gens font preuve de très bonne foi pour aider les autres. Mais parfois, il leur manque des outils. Et donc, rien de personnel. C'est aussi ça, l'idée. C'est qu'ils puissent lire un récit de famille, comme on lirait un roman, et en même temps apprendre des petites choses. Comprendre comment s'est constitué le sentiment national français. Par exemple, c'est raconté dans le livre comment on passe de l'Ancien Régime à la Révolution, puis à la Troisième République. Et comment on soude et on constitue le sentiment national français. L'immigration, c'est une histoire en France maintenant qui a presque 200 ans. On a eu l'arrivée des Italiens. Et je veux dire, l'arrivée des Italiens, ça a été extrêmement dur en France. C'est une immigration qui s'est installée définitivement au bout de 60 ans en France. Il y a eu, au départ, des allers-retours avec l'Italie, puis une installation. Il y a eu un massacre malheureusement célèbre, le massacre d'Egmort, où des villageois s'attaquent à des immigrés italiens. Il y a les Belges du Nord. Ça, par exemple, on le voit très bien dans Germinal. Quand il y a des grèves dans le Nord, les patrons font venir les Belges. Et donc, là, ça crée énormément de tensions. Donc, j'ai aussi voulu mettre de l'histoire dans ce récit de famille, aller chercher par petites touches à gauche, à droite. Et puis, il y a des choses qu'on oublie. Par exemple, Napoléon. Napoléon, il n'est pas né français. Napoléon, il est né Corse. Et il est né Corse l'année du rattachement de la Corse à la France. Et jusqu'à ses 20 ans, donc de ses 10 à ses 20 ans, quand il est envoyé en pensionnat en France, on a sa correspondance avec son père, Pascal Paoli, l'ex-leader de la République Corse. Et son ancien précepteur. Et il raconte à quel point il est mal à l'aise avec ce qu'il appelle les Français. Il les déteste même. Il leur dit, je vais leur faire payer un jour tout ce qu'ils m'ont fait. Puisqu'on se moque de lui, on se moque de son accent, on se moque de son prénom. Et puis, de cette personne qui a des sentiments très âpres, très aigres, finalement, après la Révolution, la Révolution crée un citoyen universel, une personnalité abstraite, unique. Mais on peut devenir quelqu'un grâce à la Révolution, peu importe ses origines. Napoléon, il devient le premier des Français. Ça devient l'empereur. Et c'est quand même une histoire assez incroyable. Donc j'ai aussi eu envie de redonner tous ces éléments aux gens pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas devenir Français en claquant des doigts. Tout ça est un mouvement. Et que la France, dans l'histoire du monde aujourd'hui, l'histoire du monde va vers l'émigration. Depuis 200 ans, c'est le cas. La population augmente. Les moyens de communication, de transport augmentent constamment. Le train, maintenant l'avion, Internet. On peut savoir ce qui se passe ailleurs. Donc on peut avoir plus facilement le désir de partir. Je veux dire, les migrations ne vont faire qu'augmenter. On peut vouloir le reste. On peut vouloir ériger des barrières jusqu'à la Lune, si vous voulez. L'esprit humain est beaucoup plus malin que ça. S'il veut, il ira. Donc les immigrés, partout où qu'ils aillent, les Français qui vont au Québec, ce sont des rêveurs. Ils se disent, je vais aller voir la nature, je vais aller dans un monde anglophone, mais aussi francophone. On peut faire ce qu'on veut. Les migrations vont augmenter. Ce que je veux dire par là, c'est que là-dedans, la France est en avance. Nous, on commence à savoir faire. Il y a toujours des accros, il y a des choses, mais on commence à savoir faire. Je rentre d'une semaine en Turquie où je peux vous dire que l'arrivée des 4 à 5 millions de réfugiés syriens dus à la guerre, leur accueil se fait de manière beaucoup plus difficile que chez nous. C'est ça que j'ai pu constater. Donc, moi, je suis très confiant. Je suis très confiant dans l'avenir et j'ai voulu raconter ce qu'a été notre histoire dans Rien de Personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada